Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo tuto. Et pour les fans de manga, je vais vous montrer comment réaliser une peinture simple et rapide à faire. Pour cela on aura juste besoin d'un pochoir pour faire notre lune et d'un personnage. Donc là, comme vous l'aurez deviné, c'est Hitachi de Naruto. Donc je vous montre tout ça tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, comme d'habitude, on centre. On marque. Et donc là, pour réaliser la lune, je vais faire une lune. En plus, on va rester dans l'actualité. C'était l'éclipse lunaire il n'y a pas si longtemps. Donc on va la faire en rouge. Alors pour cela, je vais prendre. On va prendre du blanc. Notamment du rouge. On va plutôt. On va faire une Haute. Et puis... C'est parti ! C'est parti ! Du coup la peinture tire rapidement, je n'ai pas eu le temps de donner de l'effet. Du coup je réhumidifie légèrement avec du vernis. On va remettre du blanc. On va remettre du blanc. Allez, comme ça ça me paraît pas mal. Ok. On va remettre du blanc. Voilà, là c'est posé et là on va attaquer le ciel derrière. Donc pour ça on va partir sur les doigts, sur l'eau. Et là on va partir sur un dégradé en bleu nuit. Comme d'habitude, on y va par petites touches. On va remettre du blanc. 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 Ok. On va remettre du blanc. On va remettre du blanc. On va jeter les étoiles. Esquerayan les étoiles. Et enfin, on va nettoyer le bas. Maintenant on va deixa les étoiles. En Kolleg avec un plat, on va mettre les étoiles. Nous allons les mettre en place avec un plat. Nous allons servir du bout de plat. En forex. On va mettre un plat. donner, on va faire une sorte de brume. Donc pour ça, on va utiliser le pochoir nuage. Donc voilà, on va utiliser ça. Donc ça, pour le réaliser, c'est juste, j'ai dessiné des petites bulles que je suis venu découper du coup au cutter. Avant ça, je vais terminer le bas. Donc là, je donne juste un peu de couleur, sachant qu'ici, ça va venir, ça sera caché par la brume. Du coup, pas besoin que ça soit super net. Allez, c'est parti pour les nuages. Alors, on va partir sur le blanc. Donc là, je suis parti en blanc, et ensuite, je vais prendre du bleu. Donc un bleu pas très, pas très couvre en celui-ci. Donc là, c'est juste pour les assomper légèrement. Voilà. Et on recommence. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là on a quasi terminé notre fond, notre arrière fond, donc là c'est terminé, je vais laisser sécher avant d'appliquer le pochoir suivant. Allez on se retrouve tout de suite après que ça soit sec. Bon ça a l'air sec, donc là on va pouvoir venir appliquer notre pochoir, donc là on va bien le centrer, le mettre droit de préférence. Voilà, là je l'ai centré par rapport à la lune, et on va y poser des pois du clé gauche. Donc là on va y aller par petites touches pour éviter de faire une trop accumulation de peinture qui risquerait de passer sous le pochoir. Donc on y va petit à petit. On y va. On y va. Voilà, là c'est très bien. On retire tout ça. Bon là je viens de retoucher la peinture qui s'est décollée lorsque je retirais le pochoir, donc j'ai remis un peu noir et puis là j'ai rajouté un peu de nuages. donc là le but, enfin voilà c'est juste pour vous montrer comment réaliser, pas forcément d'avoir quelque chose de parfait, juste vous donner la technique. Pour continuer donc là, on a dessiné le personnage. Donc en réalité il est posé sur un poteau. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va dessiner le poteau. Donc pour ça je vais reprendre des pochoirs pour venir masquer cette partie là. Allez, c'est parti. Donc ça rien de plus simple, je vais juste prendre du papier et puis on va masquer ça. C'est parti. C'est parti. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire passer la brume devant lui. Pareil que tout à l'heure. Et là on va juste faire sur la partie basse. Voilà. Comme ça ça suffit. Donc là on va terminer. Donc là il reste plus grand chose, on va juste lui faire les yeux. Comme ça je vais utiliser le pochoir, c'est de découper. Voilà. Et si je vais prendre en blanc. Donc là il faudra juste faire attention de ne viser que les yeux. Et là pour finir, il ne reste plus qu'il a terminé les yeux. Donc la particularité de Hitachi, c'est qu'il peut avoir les yeux rouges. Donc ça pour le comprendre, il faudra regarder le manga. Je vous laisserai regarder. Et moi je vais juste prendre le rouge le plus clair. Donc là pas besoin de mettre beaucoup de peinture parce que je vais juste faire deux pointes. Donc là je prends le pinceau avec la pointe la plus fine que j'ai. Parce que là en fait, on va juste y déposer un point. Donc là j'y trempe juste la pointe de mon pinceau. Et voilà. Donc là on a terminé. On passe un coup de vernis. C'est parti. Et on ne peut pas te signer. J'espère que ce tuto t'aura plu. Donc n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. J'ai ma tête en bas à droite. Tu peux cliquer dessus. Et puis de me lâcher un like si tu veux plus de vidéos de ce genre. Et puis de me laisser en commentaire des idées pour mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501